Patricia Cadre, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre entreprise Pluridis que vous avez montée il y a une vingtaine d'années maintenant. Vous venez de fêter, je crois, vos 20 ans. Bon anniversaire déjà au passage. Alors une entreprise Pluridis qui est spécialisée dans la mise en place de politiques RH innovantes. On va y revenir. Et surtout la gestion de la prévention des risques psychosociaux. Et il y a une vingtaine d'années, quand vous avez monté votre entreprise, vous avez donc intéressé le groupe AXA puisque maintenant vous faites partie, donc vous êtes une entité du groupe AXA. Comment s'est passée cette rencontre ? Alors déjà, oui, on vient de fêter nos 20 ans. On a soufflé nos bougies. Pluridis, c'est un peu mon quatrième bébé. Donc je suis toujours un peu enthousiaste, mais engagée quand je parle de cette entreprise, de cette aventure, de cette aventure humaine qui a effectivement intéressé un groupe acteur de la santé parce que c'était le développement qui allait arriver. Une forme d'évidence ? Alors aujourd'hui, Pluridis, on l'a dit en préambule, effectivement, c'est spécialisé notamment sur la prévention surtout des risques psychosociaux. Alors on sait, la loi d'Arcos a légiféré il y a quelques années pour vraiment inciter les entreprises à s'intéresser, à se préoccuper notamment de la santé mentale de ses employés. On a connu un certain nombre d'événements dramatiques. Ça a sans doute aussi éveillé les consciences. Aujourd'hui, votre travail au quotidien, ça consiste en quoi, Patricia Kahn ? Alors on n'a pas attendu 2009 et le plan d'Arcos pour créer Pluridis, puisque je rappelle qu'on a été créé en 2000. Donc effectivement, l'ADN de Pluridis, c'est d'avoir des collaborateurs au cœur d'un dispositif, d'une politique RH innovante et la capacité de prester des services qui font du sens parce qu'il n'y a jamais deux histoires d'entreprises pareilles. Avec, en règle générale, on va mettre en place ce qu'on appelle un service d'écoute psychologique à la disposition des collaborateurs, H24, 7 jours sur 7, mais pas que. Vous avez trois formules, en fait, qui se complètent. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. La possibilité, si besoin d'aller plus loin, de passer en face à face et ou en visio, puisqu'on a des nouvelles pratiques avec le phénomène Covid, où on ne peut pas se rendre forcément dans un cabinet, voir un psychologue, voir un coach, puisque ça fait partie de nos services. Mais surtout aussi la capacité d'intervenir sur des situations plus sensibles. Je n'aime pas le mot forcément que situation de crise avec des professionnels de l'accompagnement de situations diverses et variées, qu'elles soient externes ou internes de l'entreprise, que ce soit le Bataclan, mais aussi un collaborateur qui ne revient pas le lendemain au travail. Et donc, effectivement, vous vous adaptez à la demande en fonction de l'ADN de l'entreprise. De quelle manière, si vous voulez, vous vous adaptez notamment, par exemple, à des PME ? Parce qu'on sait, la loi d'Arcos concernait les entreprises de plus de 1000 employés. Mais toute taille d'entreprise peut être concernée, même s'il y a peut-être un peu plus d'humains dans les petites entreprises ? Alors, toutes les entreprises ont de l'humain. Alors après, c'est vrai que l'interprétation va être plus compliquée dans un grand groupe que dans une entreprise de plus petite taille. Mais surtout, je dirais que le côté sur-mesure, il est prégnant dans notre approche. C'est-à-dire que cette dimension conseil, je viens du monde du conseil, elle est essentielle parce qu'il n'y a jamais non plus deux entreprises pareilles, deux organisations pareilles, deux situations pareilles. Et donc, effectivement, cette situation d'adaptabilité, elle doit être permanente dans nos services. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise, même si l'entreprise de plus de 1000 salariés a été concernée par la loi. D'Arcos au démarrage. Toutes les entreprises en France sont concernées par l'engagement vis-à-vis de leurs collaborateurs sur le plan physique, mais aussi sur le plan de la santé mentale. Alors, vous parliez effectivement de gestion de crise. On n'est jamais aussi bien placé qu'actuellement pour en parler, puisqu'on vit une véritable crise sanitaire sans précédent. Est-ce que dans votre métier, vous avez senti un avant et un après Covid ? Est-ce que la demande a, non, peut-être pas changé, mais en tout cas évolué ? Elle s'est encore intensifiée ? Alors, depuis le Covid, de toute façon, il y aura forcément un avant et un après. Je pense que la dimension ethnologique, elle va être forte. On n'a jamais commu une crise à l'échelle mondiale telle qu'on vient de le vivre, avec des conséquences économiques, mais des conséquences humaines. Nous, on a déjà un premier constat, c'est que les hommes qui avaient un peu de mal à demander de l'aide accèdent de plus en plus aux services d'accompagnement de collaborateurs. La parole se libère. La parole se libère, l'autorisation se libère. Mais surtout aussi des équipes RH au cœur de dispositifs importants, où ils vont devenir acteurs de situations nouvelles. L'invention de nouveaux modes de travail, de nouvelles frontières. La dimension comportement, elle devient essentielle. Mais surtout, la frontière entre le personnel et le professionnel a complètement été balayée. Effectivement, c'est peut-être là qu'on va connaître de vraies politiques RH innovantes. Ça va bousculer les choses quand même. C'est au moins le côté positif qui va sortir de cette crise, on l'espère en tout cas. Les managers, les RH, les directions vont devenir effectivement des acteurs essentiels d'innovation. Tout le monde est au taquet. Merci beaucoup Patricia Cadre d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes dirigeante de l'entreprise Pluridis. Merci Karine. Sous-titrage Société Radio-Canada